Maintenant, comment on stimule ce nerf vague ? Au-delà des techniques de respiration que vous allez apprendre, il y a plein de choses à faire dans votre quotidien, dans le quotidien de votre entourage, pour les aider à être en pleine confiance, en pleine sérénité dans ce vague nouveau, ce vague ventral, on va dire, dans un état ventral. Et bien, tout simplement, on va aller chercher les hautes énergies. Tout simplement, on va chercher à sourire. Le cerveau ne fera pas la différence entre un sourire inné qui est là, comme ça, et un faux sourire, comme le mien, le cerveau ne fait pas la différence. Il prend, il est content, ça lui va. Il y a des capteurs ici, là. Ah, il est content, ça sourit. Donc, sourire, ça marche très bien. On va retrouver, évidemment, la respiration. Avec la stimulation, l'arrière-gorge, le diaphragme, la respiration abdominale, ça va aider à réguler, à apaiser, à descendre le rythme cardiaque. On va retrouver le fait de discuter, d'être en lien, finalement, le système d'engagement, de mobilisation vers l'autre. Tout ça, via la discussion, les dîners, les repas, on va être en pleine confiance, évidemment, si on n'est pas sur la dispute. Ce n'est pas une dispute, c'est pas une discute, dispute, c'est une discute positive et bienveillante. Donc, ici, on va quand même mettre des plus. Il va y avoir le fait d'écouter de la musique. On a même mis en évidence qu'il y avait un taux de vibration, un taux de fréquence de la musique, 432 Hertz, qui allait beaucoup plus stimuler cette notion de pleine confiance, alors qu'il y a des musiques, des fréquences qui sont utilisées, qui ont été utilisées pour générer de la peur et de la colère, surtout dans le régime nazi. Quoi d'autre ? On va avoir les yeux. Vous verrez, je vous proposerai une vidéo hack du système nerveux par les yeux. Finalement, avec les yeux, on peut informer notre préconscient et notre inconscient qu'on arrive à capter n'importe quel danger. Si le système nerveux perçoit que les yeux sont fonctionnels et peuvent regarder correctement à droite et à gauche, ça veut dire qu'on peut voir le danger arriver et donc, il va être en pleine confiance. On va, du coup, le fait de discuter, le fait de parler, le fait de chanter, il va y avoir cette vibration, créer des vibrations. Donc là, discuter, c'est plus le côté être en lien. Là, on n'est plus sur le côté vibration, même si, évidemment, ça y est. On va retrouver le fait de chanter, on va retrouver le fait de, pardon, je n'avais pas le mot en tête, les massages par le kinesthésique, le toucher. Attention, une personne qui est traumatisée parce qu'elle a été abusée, le côté kinesthésique, le toucher, ce ne sera pas la bonne voie pour cette personne-là parce qu'elle va avoir, son système émotionnel va avoir interprété que être en lien avec quelqu'un, c'est être victime. Donc, ça va être très compliqué. On va plutôt travailler sur, du coup, la respiration, la musique, d'autres voies pour développer ce système de pleine confiance. On va pouvoir retrouver un bain. Être dans un bain chaud, à la même température corporelle, du coup, ça facilite, ça économise de l'énergie pour réguler la température du corps, déjà, d'un. Ça rappelle le liquide amniotique qu'on a vécu étant bébé, le système émotionnel, ça ne l'a pas oublié, le système émotionnel n'a pas d'échelle de temps. C'est pour ça que les personnes qui sont atteintes d'un syndrome post-traumatique, le syndrome post-traumatique, c'est le système émotionnel qui a été touché au moment du trauma. Et dix ans après, s'il y a quelque chose, une situation qui rappelle cet événement il y a dix ans, le système émotionnel, c'est lui qui va prendre les commandes. Comme si c'était il y a trois minutes. Il n'y a pas d'oubli là-dessus. Et c'est pour ça qu'on peut aussi ne surtout pas fuir les émotions négatives, ne pas chercher que des émotions positives. Le fait d'accueillir... Donc là, on n'est plus sur le développement personnel, mais le fait d'accueillir les émotions positives sur le long terme va vous aider à être co-constructif avec vous-même. C'est OK de ne pas aller bien, d'être en colère, d'avoir peur, etc. C'est OK d'être dans la joie, l'empathie, etc. Voilà. Donc il y a toutes ces petites techniques-là. La respiration, on pourrait creuser sur la respiration, mais ce n'est pas forcément l'objectif non plus, parce qu'on va beaucoup le développer. Mais il y a évidemment toutes les techniques de pranayama, Il va y avoir les techniques de cohérence cardiaque. Cohérence cardiaque. Il va y avoir les techniques de banda, de mobilisation ou d'immobilisation. Immobilisation. Voilà, il y a plein de techniques pour développer la flexibilité vagale et stimuler du coup toute cette branche confiante du vague nouveau, la partie ventrale. Voilà pour cette partie système nerveux, théorie polyvagale, technique de relaxation. Il n'y a pas que la respiration, mais la respiration, la respiration, c'est l'outil le plus puissant, puisque la respiration, c'est la porte d'entrée vers notre système nerveux autonome. On ne peut pas arrêter son cœur. On ne peut pas diminuer sa circulation. On ne peut rien faire de tout ça. La seule chose qu'on peut faire consciemment, c'est de maîtriser sa respiration. Tiens, là, j'ai envie d'arrêter de respirer. J'arrête de respirer consciemment. Et du coup, ça va avoir des conséquences physiologiques. Ça va générer un stress. Donc, ça va me permettre de rentrer en contact avec ce stress que j'aurais maîtrisé au préalable. Je sais où je vais, finalement. Vous voyez ? Donc, c'est aussi ça, entraîner le système nerveux et la branche ventrale. La flexibilité vagale. Donc, la respiration, pour faire le lien entre cette partie théorique, anatomique, physiologique et les techniques de respiration, c'est parce que la respiration, apprendre à ne pas respirer, c'est apprendre à respirer. Vous voyez ? Et donc, quand je décide d'expirer plus longtemps, on a vu que j'activais la branche parasympathique, mon vague ventrale. Je diminuais les battements cardiaques. En diminuant le rythme de mon cœur, je vais abaisser la tension artérielle. En abaissant la tension artérielle, je vais favoriser plein d'autres choses. Ça va faire un effet boule de neige. Alors que si je vais être sur une respiration, toujours consciente, d'hyperventilation, je vais créer une autre forme de stress. Là, je vais activer mon sympathique et je vais beaucoup plus être rentré dans un système de mobilisation. Donc, on peut utiliser la respiration pour changer l'état physiologique, pour changer le fonctionnement de son système nerveux en vue d'un objectif. Objectif sportif ou un objectif de combat ou que sais-je, mais également un objectif de relaxation, de sérénité, d'apaisement. Et en ça, la respiration, c'est l'outil le plus puissant qu'on a consciemment à notre disposition.